Saint-Etienne 6e reçoit Amiens 11e, un point seulement c'est par ces deux équipes ambitieuses d'accrocher les places pour les play-offs. Les Verts se sont imposés dans la semaine à Pau 1-0 pendant que les Amiens l'emportaient sur le même score face à Annecy. Ils s'opposent ici deux formations qui n'ont pas encaissé de but en 2024 et mieux, les Picards sont les seuls avec les Canets à avoir connu deux succès en deux matchs depuis la reprise. Les Stéphanois sont 13e à domicile, 15 points pris en 11 matchs, heureusement pour eux qu'ils sont beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Quatrième du championnat avec 17 points en 10 rencontres, pourtant ce sont eux qui se procurent la première situation, pas de quoi inquiéter davantage. Régis Gertner qui fête sa 200e en Ligue 2 BKT ce soir. Allez Stéphanois avec Irvine Cardona en pointe de l'attaque. Il y a de l'envie de la part des hommes d'Olivier Dalloglio mais ça manque de tranchant dans le dernier geste. Et bien souvent le retour de la défense amiennoise. Ici avec Mathieu Cafaro qui tarde à enchaîner. Pas mal d'absents côté amiennois avec notamment Miguel Kakuta à la Cannes ou encore Tapsoba. Et les Picards qui font le dos rond subissent quelque peu mais les Stéphanois n'en profitent pas. A l'image de cette frappe croisée de Mathieu Cafaro, l'ancien Toulousain, n'a pas encore réglé la mire. Contrôle était bon, la conduite de balle également. C'est la frappe ensuite qui manque de précision. Cinq fois cette saison, les Stéphanois n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets à Geoffroy Guichard. Pour l'instant ils n'y arrivent pas. Et ce sont les amiennois qui sur l'une de leurs toutes premières opportunités vont ouvrir le score grâce à Maxime Dokuto-Texera. Premier but avec Amiens pour l'ancien Sochalien. Bien décalé par Owen, gêné. Des Stéphanois qui poussaient mais qui n'en ont pas assuré l'équilibre défensif. La frappe du pied gauche trompe Gauthier Larsenner. 1-0 à la mi-temps pour Amiens. Olivier Daloglio qui n'a pas été satisfait de la production de ses joueurs. Effectue deux changements d'entrée de deuxième avec les entrées de Montconduit et de Ouadji. Et les sorties de Bouchoiry et Mouefèque. Saint-Etienne va pousser pour essayer d'égaliser. Pas de réussite pour l'instant à l'image de cette tête de Tardieu qui va passer à côté du but de Régis Gertner. Un coup franc qui va passer au-dessus. Signé Cafaro. C'est un coup franc qui avait permis au Stéphanois de s'imposer au Noustocamp à Pau avec Adilane Chambost. Amiens qui résiste et qui essaye de procéder en contre avec Gauthier Larsenner qui va être supplé par un de ses défenseurs. Le capitaine Briançon qui empêche Louis Mafouta d'enchaîner un troisième but en trois matchs. Troisième victoire en championnat en 2024 pour Amiens. La troisième consécutive sur le score de 1-0 qui permet au Picard de gagner six places et remonter en cinquième position pendant que les Verts passent eux de la sixième à la dixième place. Deux points derrière leur adversaire du jour. La troisième consécutive sur le score de 1-0 qui permet au Régis Gertner qui permet au Régis Gertner qui permet au Régis Gertner.